On est avec Claude M.S.Solar. Bonjour Claude. Bonjour. Comment vas-tu déjà ? Je suis très heureux parce que hier il a plu, alors j'avais peur pour aujourd'hui, donc je suis très très heureux que le soleil soit au rendez-vous ce vendredi, et il le sera, si Dieu le veut, samedi et dimanche. On est à Solid Days, c'est les 20 ans de Solidarité SIDA. Tu tenais particulièrement à être là, ton engagement pour Solidarité SIDA, parle-nous-en. C'est un engagement qui est né par la musique. Je me rappelle la première fois que je suis venu, ou qu'on m'a parlé de Solidarité SIDA, puis de Solid Days, c'était justement dans les concerts où il y avait plein plein de bénévoles volontaires qui donnaient des tracts et qui disaient aux jeunes, comment on appelle ça, de se tenir au courant, de mettre des capotes, de faire attention à la maladie et tout ça. Je trouvais ça superbe, c'est-à-dire passer par la musique, avoir la génération à atteindre, comme ça quand ils grandiront, ils sauront. Et là maintenant donc, ça fait 20 ans, c'était à l'âge où ils allaient chercher les gens. Donc c'est une bonne chose. Toi, t'as déjà fait Solid Days en tant qu'artiste ? Oui, oui, Solid Days, oui, j'ai dû le faire deux ou trois fois, de façon, voilà, comment on appelle ça, bisextile, tous les quatre ans. Ouais, c'est super, c'est super pour les artistes, c'est-à-dire que pour certains qui, parce qu'il y a une programmation de talent, alors il y a des gens qui jouent d'habitude dans des petites salles, d'autres dans des grandes salles, et là ils se retrouvent dans un truc totalement différent, avec un public proactif et positif, familial et à la découverte. Et puis pour certains qui jouent dans des petites salles, ils voient un monde et le concert devient différent. Et puis pour les autres qui jouent dans des grandes choses, ils voient encore autre chose. C'est le premier festival solidaire du monde. Parce que je suis allé dans le monde entier pour voir, c'est le seul que je connaisse. C'est vrai, le mot solidarité, c'est le mot qui revient, et justement l'association s'appelle Solidarité Sida, c'est vraiment un festival hors du commun. C'est hors du commun, il n'y a pas de maillons faibles, que des maillons fiables, c'est ce que je vois un peu partout. Ton actualité en quelques mots, Claude Amcy, en ce moment ? Sortir, réfléchir, s'inspirer, et quand on sera bien inspiré, coucher ça sur papier, puis sur musique, puis le sortir. Donc c'est une actualité, comment on appelle ça, comme des pérégrinations romantiques, sortir et s'inspirer. D'ailleurs, je m'inspire aujourd'hui. Bon festival, Claude. Merci beaucoup.